Depuis maintenant des décennies, ces nouvelles se succèdent à la télévision. Des annonces de fermeture d'usines qui s'enchaînent, entraînant à chaque fois une vague de colère et de désarroi dans les régions concernées. On veut exprimer notre colère, on veut exprimer notre écœurement. On est complètement perdus, on ne sait pas ce qui va nous arriver. J'aurais pas pensé finir comme ça au bout de 27 ans. On m'a promis tout, et puis deux jours au lendemain, on a dit que l'usine va le faire. Vous êtes responsable de 650 salariés. Alors maintenant, vous venez devant la grille, et vous leur dites les yeux dans les yeux que vous leur gâchez leur vie. Au-delà de la tristesse, c'est la colère qui prime aujourd'hui. Bridgestone, Renault, Auchan, aux quatre coins de la France, la liste des plans sociaux s'allonge. L'usine Buittoni ferme définitivement ses portes. La fermeture de l'usine de la Roche-sur-Yon affectera aussi quatre autres sites Michelin. Aucun repreneur ne s'est encore manifesté pour conserver les 140 emplois du site de Caudry. Les sites Valourec, Dolnois-Emery et Valenciennes vont également être affectés par la restructuration. Au total, 250 postes pourraient être supprimés dans le Valenciennois. Une dynamique qui avait déjà commencé dans les années 70, et qui a non seulement sinistré des régions entières, mais aussi sérieusement attaqué l'indépendance de la France. Quelles sont les causes de cette désindustrialisation ? Quel a été le rôle des délocalisations et des décisions politiques ? Surtout dans un contexte d'urgence écologique, est-il souhaitable de réindustrialiser ? Et si oui, comment ? Comment pourrait-on reprendre le contrôle sur la production française ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Plast. Anaïs Voigilis, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géographie, spécialiste des questions de désindustrialisation et de réindustrialisation. Vous avez écrit « Vers la renaissance industrielle » avec Olivier Luanzi aux éditions Marie B. Et aujourd'hui, j'aimerais justement qu'on aborde votre domaine de spécialité. Pourquoi est-ce que la France s'est désindustrialisée ? Mais à quelle échelle ? Et surtout, comment on pourrait faire pour la réindustrialiser ? Avant toute chose, j'aimerais qu'on parte d'un constat. C'est qu'entre 1970 et 2021, la part en France du secteur manufacturier dans le PIB a chuté de 23 %, elle est passée de 23 % à 10 %, et celle dans l'emploi de 29 à 11 %. Est-ce qu'on peut dire que la France est un pays désindustrialisé ? Oui, factuellement, la France est un pays désindustrialisé. Peut-être qu'on peut revenir sur la définition de désindustrialisation, c'est-à-dire que c'est le recul de la part de l'industrie dans le PIB d'un État ou d'une région. On peut le regarder à différentes échelles. L'industrie, c'est quoi ? Alors, l'industrie, on peut la définir de différentes manières. Finalement, l'INSEE, elle dit que c'est les activités de transformation de matière. Donc, on a une matière première qu'on va transformer pour arriver à un bien semi-fini ou fini. Par exemple, j'ai des troncs d'arbres que je transforme en panneaux particules. Ensuite, je mets une surface et j'atterris à cette table qui nous permet d'échanger aujourd'hui. On pourrait me dire, mais finalement, l'artisanat, c'est aussi de l'industrie puisqu'on a une matière première. On la transforme pour en faire un objet. Et la différence, c'est peut-être la capacité de l'industrie à traiter de la masse et à reproduire de manière indéfinie ce geste de transformation, alors que l'artisanat va être plutôt sur de l'unitaire ou de très petite série. Et puis, forcément, avec moins de reproduction du processus. Donc, l'industrie, c'est quand même à grande échelle. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est en train de sortir progressivement de l'idée de production en masse pour aller vers l'idée de petite série, voire de production unitaire. Donc, finalement, comme l'artisanat, sauf qu'on dit, c'est la production unitaire en masse ou la personnalisation de masse, c'est-à-dire qu'on reproduit indéfiniment le même objet. Et soit on va le personnaliser à la fin, soit on a un outil industriel qui nous permet, finalement, on a un client qui va nous demander une chaussure avec telle spécification. On va produire cette chaussure en un temps très rapide, de manière automatisée et très robotisée. Et puis, ensuite, on lance une autre chaussure qui va représenter nos autres spécifications d'un client, mais avec un système de cadence qui reste une cadence industrielle. Donc, si je résume un peu grossièrement, l'industrie, c'est la transformation de matière à grande échelle. Exactement. Et avec une reproductibilité des processus appliqués. Et donc, auparavant, on avait une industrie plutôt importante en France. Aujourd'hui, elle est beaucoup moins importante. Donc, on est victime de ce qu'on appelle la désindustrialisation. Aujourd'hui, la France est, on peut le dire, le pays le plus désindustrialisé de la zone euro. Alors, je sais que les taquins me diront, mais non, il y a la Grèce qui est à 9% du point de PIB pour l'industrie. Il y a le Luxembourg qui doit être à 5%. Mais la Grèce et le Luxembourg ne partent pas du même point que nous. C'est-à-dire que nous, on a vraiment une chute. On passe, comme vous l'avez dit, de 23 à 10%. Si on voulait vraiment rentrer dans le détail des chiffres, la Banque mondiale dit même que le poids de l'industrie dans le PIB de la France est 9%, puisqu'il y a des petites différences statistiques. Mais on est beaucoup plus désindustrialisé que d'autres pays en Europe occidentale, comme l'Allemagne, l'Italie, qui est à 15% de points de PIB, l'Allemagne aux alentours de 20%, ou même des pays comme la Suède, la Belgique et bien d'autres. Donc, la France, même s'il y a eu un mouvement de désindustrialisation, en tout cas de recul de la part de l'industrie dans le PIB dans tous les États européens, la France est là où il y a eu le recul le plus important par rapport aussi à notre histoire, au grand programme qu'on avait mis en place, au rayonnement industriel que la France a voulu avoir entre les années 50 et 80. Et alors, la grande question, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'on est passé d'une économie qui était en partie basée sur son industrie pour passer à une économie qui est beaucoup centrée sur le tertiaire aujourd'hui ? En réalité, il s'est passé énormément de choses. On va essayer de les résumer par ordre, mais ce n'est pas forcément simple. Il y a une première chose, on va peut-être considérer des éléments plus statistiques. Et d'ailleurs, pour compléter ce que je vais dire là, je renverrai les gens vers une étude de Lila de Mou, du Trésor, qui dit que l'évolution de l'emploi industriel s'explique par trois phénomènes. Le premier, c'est qu'on a une externalisation dans les années 80 de certaines tâches dans l'industrie vers le secteur des services. Par exemple, la maintenance, le nettoyage, la logistique ou le gardiennage. C'est-à-dire qu'avant, ces emplois étaient internalisés dans une entreprise industrielle, et avec les phénomènes d'externalisation pour se recentrer sur les activités dites « coeurs de métier », ces activités ont été transférées vers les services, ce qui sont des activités de service. Et la deuxième chose, c'est que… Donc, si on résume un petit peu pour les gens qui nous regardent, c'est-à-dire qu'une femme de ménage qui était chez Renault, avant, elle faisait partie de l'industrie ? Elle était dans l'industrie, elle était dans les statistiques de l'industrie, puisque son employeur était un industriel. Et demain, enfin, hier, en tout cas, quand il y a eu ce changement, admettons, elle a été reprise par une entreprise… Enfin, le contrat de nettoyage a été confié à une entreprise qui fait du nettoyage industriel, une entreprise professionnelle… Et bien, ce sont des statistiques de service non plus dans l'étant pas dans l'industrie. Donc, il y a un premier phénomène statistique. Exactement. Et l'autre chose qu'il faut préciser là-dedans, c'est que quand on fait changer les personnes, on passe de l'industrie au service, on change également de convention collective. Donc, on a des accords collectifs qui peuvent être aussi moins intéressants d'un point de vue revenus, avantages collectifs, droits sociaux, etc. Donc, les personnes qui sont passées de travailler dans l'industrie à pas travailler dans l'industrie ont perdu… Voilà. Si vous passez de la convention de la métallurgie à une autre convention dans les services, potentiellement, c'est une convention moins avantageuse. Alors, ce qu'on pourrait me dire, c'est que c'est pas forcément les mêmes personnes qui étaient dans l'industrie, qui ont basculé dans les services, qu'on a pu avoir des non-remplacements pour des départs à la retraite, des choses comme ça, et qu'in fine, progressivement, on a remplacé ça par des contrats de sous-traitance… Ce qu'on peut dire, c'est que les statuts sont dégradés. Voilà. En tout cas, in fine, ce sont des statuts qui sont quand même moins dix ans. Alors, c'est bien à différencier entre les droits sociaux et après, les conditions de travail. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de meilleures conditions de travail, mais des droits sociaux moins importants, ou de moins bonnes conditions de travail, mais des droits sociaux plus importants. Je pense qu'il faut différencier les deux, même si souvent, on peut aussi voir qu'il y a des liens. La deuxième chose que dit cette étude, c'est la baisse des emplois dans l'industrie. Elle est liée à tous les phénomènes d'automatisation, de robotisation et donc de gains de productivité qu'on a vus aussi dans les années 70-80, avec l'émergence des technologies de l'information et de la communication, qu'on appelle l'éthique, qui ont permis de réaliser un certain nombre de gains de productivité. Et donc, on a eu des non-remplacements de postes suite à la robotisation ou l'automatisation. Ceci dit, et il faut le dire, ce n'est pas parce qu'on a un haut niveau d'automatisation ou de robotisation qu'on a forcément une destruction corrélée d'emplois industriels. Par exemple, l'Allemagne, qui est un pays aujourd'hui beaucoup plus robotisé que la France, a proportionnellement beaucoup plus d'emplois industriels. C'est juste qu'il y a eu une logique qui était totalement différente. C'est-à-dire qu'on a vu le levier de l'automatisation comme un moyen d'accompagner l'homme pour aller plus loin dans les tâches, alors qu'en France, on était plutôt dans la logique de, finalement, on remplace des hommes par l'automatisation parce que ça permet de réaliser des gains financiers. Donc, c'est vraiment une question de vision de l'industrie qui a été différente. et d'approches et de stratégies industrielles qui sont totalement différentes. Et la troisième cause qui est mise en avant, c'est tout ce qui est lié à la délocalisation d'activités industrielles. Et donc, on a délocalisé par différents mouvements. On a eu un premier mouvement, je dirais, début des années... Alors, première crise dans l'industrie des années 1970. Donc là, on a des fermetures d'usines, mais pas forcément des délocalisations. Puis à partir des années 1980 et surtout au milieu des années 1990, début des années 2000, on a un grand mouvement de délocalisation. En premier lieu, vers les pays d'Europe de l'Est, parce que le coût du travail, les conditions sociales, n'étaient pas les mêmes qu'en France. Et puis, vous avez des grands donneurs d'ordre qui ont, du coup, délocalisé leurs usines là-bas et qui ont entraîné toute la chaîne de sous-traitance. C'était une erreur de le faire, mais quand les gens qui faisaient le choix de rester en France par conviction en disant « moi, je veux continuer à produire en France parce que j'y crois », ils étaient pointés du doigt, critiqués, parce qu'on disait « mais en fait, ce n'est pas le sens de l'histoire. La France est vraiment rentrée dans cette idée qu'elle pouvait se positionner sur les tâches en amont et en aval de la production. » C'est-à-dire que le fait de produire des biens sur le territoire était vu comme peu créateur de valeur. Et donc, on pouvait se positionner aux deux extrémités. Donc, en fait, c'est une question de division du travail. C'est qu'avant, on faisait tout et après, on a commencé à faire une partie du travail. Exactement. Et on a poussé d'abord en Europe de l'Est et puis en Asie. Et le mouvement qui est en train de se passer, c'est qu'on avait la croyance que finalement, on pouvait… Et d'ailleurs, ça a été tout le débat qu'on a eu sur l'industrie, autour du coup de travail, etc. C'était de se dire… Mais finalement, pour s'en sortir, il suffit qu'on monte en gamme pour être compétitifs face aux autres. En fait, c'est une mauvaise lecture de l'histoire. C'était penser que des pays, et notamment la Chine, allaient se contenter de rester des pays ateliers et n'avaient pas envie eux-mêmes de remonter les chaînes de valeur, comme ils l'ont fait dans le panneau photovoltaïque, dans l'industrie automobile et dans d'autres secteurs. Et donc finalement… On s'est fait avoir un petit peu. Non, je ne pense pas qu'on se soit fait avoir. Ce sont des choix qui ont été délibérés. C'est-à-dire qu'à un moment, on a fait le choix de considérer que l'industrie n'était plus un sujet central dans notre pays pour notre développement économique. D'autres pays l'ont fait comme le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni a misé sur l'économie de service et est devenue une des premières places boursières mondiales, avec toutes les inégalités sociales et territoriales que cela induit. Elle a aussi fait le choix d'attirer les capitaux étrangers pour essayer de sauver les sites industriels d'anciens fleurons britanniques, qui ont été repris par des groupes indiens, des groupes chinois et d'autres. Et donc, ça atténue un peu ces phénomènes de désindustrialisation. Vous avez d'autres pays comme l'Allemagne qui ont fait le choix au monde de la réunification de faire de l'industrie un pilier de leurs projets de société et de se dire qu'ils avaient besoin de l'industrie. Après, avec d'autres choix stratégiques sur lesquels on reviendra peut-être. Et nous, on a choisi une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois accompagné les conséquences sociales de la désindustrialisation, mais on a aussi un peu misé sur l'innovation, puis on a arrêté d'avoir une politique industrielle et surtout, on a arrêté d'avoir une vision. C'est-à-dire que l'industrie, elle a du sens uniquement si vous la mettez au service de quelque chose, d'une ambition de société, parce que ça va, derrière, conditionner toutes les politiques publiques que vous allez mettre en place en fonction des choix que vous allez faire, des modèles industriels que vous voulez bâtir et bien d'autres choses. Une fois que là, vous venez d'évoquer et d'exposer toutes les raisons pour lesquelles la France s'est désindustrialisée, et on comprend qu'elles sont nombreuses, c'est pas simplement qu'on a juste délocalisé, c'est beaucoup plus complexe et compliqué que ça. C'est vraiment ce que j'ai retenu en faisant mes recherches pour préparer cette émission, c'est que c'est extrêmement complexe et multifactoriel. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va continuer à se désindustrialiser aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, on va se réindustrialiser ? On va le voir un peu plus tard dans cette émission. Déjà, j'aimerais avant qu'on définisse de quoi est composée l'industrie française, très globalement, par rapport aux années 70. Alors, on a un tissu productif qui reste quand même assez similaire aux années 70. Déjà, quand on regarde nos grands groupes, on a un faible taux de renouvellement, contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs. On a beaucoup d'entreprises qui sont dans le secteur de la métallurgie, et donc qui sont des entreprises sous-traitantes de tout ce qui va concerner l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire. On a du coup des entreprises qui sont soit sous-traitantes du secteur aéronautique, automobile ou ferroviaire, ou des grands donneurs d'or, donc Alstom pour le ferroviaire, Airbus pour l'aéronautique ou Safran, et puis pour l'automobile, notre duopole Stellantis-Renaud. Ensuite, on a des entreprises dans la chimie. On a quelques pépites dans la chimie. On a beaucoup parlé de Sikwans au moment de la pandémie, puisque c'est eux qui sont en train de localiser le paracétamol. On a des gens comme Sanofi, Pierre-Fabre et d'autres. Alors dedans, il y a des sous-traitants de laboratoires comme Sanofi ou Pierre-Fabre. Et puis après, on a les dits laboratoires qui eux s'approvisionnent auprès de ces sous-traitants quand ceux-là ne produisent pas en propre certaines molécules. On a beaucoup d'acteurs dans l'agroalimentaire. D'ailleurs, l'agroalimentaire est aujourd'hui le premier secteur industriel en France. On ne pense pas à ça. Quand on pense industrie, on pense automobile. Et d'ailleurs, dans les politiques publiques, quand on pense industrie, on a l'industrie qui va parler justement automobile, chimie, cosmétique et autres. On a le ministère de l'Agriculture qui va parler agriculture. Mais le lien, la jonction entre la production de matières qu'on a sur le territoire et leur transformation, qui est en général une transformation industrielle et donc qui nécessite d'avoir des politiques publiques, est très rarement faite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de continuité dans cette chaîne de valeurs. Et après, on a d'autres acteurs. On a les industries du luxe qui restent quand même des industries qui sont aujourd'hui quand même fortement créatrices d'emplois dans le territoire, même si on peut émettre un certain nombre de critiques. Aujourd'hui, on a aussi une belle ouverture d'ateliers, des annonces dans ce secteur-là. Et puis, on a le naval. On a encore une diversité. Le sujet qu'on a, c'est qu'on a aussi des donneurs d'ordres, mais même si on a des sous-traitants, on a énormément d'importations de biens semi-finis, en fait, qui vont être assemblés dans des usines françaises. Donc, en fait, toute l'industrie que vous venez d'évoquer, ce n'est pas une industrie qui fait tout de A à Z ? Non. Alors, on peut rarement faire tout de A à Z. Après, on a des niveaux de dépendance aux importations qui vont varier d'une industrie à l'autre. Mais si je prends un exemple dont on parle énormément aujourd'hui, parce que ça s'est mis en avant parfois comme un signe de renaissance, c'est l'industrie du vélo. L'industrie du vélo, aujourd'hui, une majorité de composants vient de l'étranger parce que les grands donneurs d'ordres sont à l'étranger et on fait de l'assemblage sur le territoire français. Et si on fait cet assemblage sur le territoire français, alors on a d'autres pays comme l'Allemagne ou le Portugal qui se positionnent aussi assez fortement sur le vélo. C'est un peu ce moment parce que la Commission européenne, pour une fois, a mis une taxe anti-dumping à l'entrée du continent. Et donc, les vélos qui viennent d'un certain nombre de pays, la Chine, mais d'autres pays d'Asie, il doit y en avoir une douzaine, sont saxés. Et donc, ça rend pertinent le fait d'assembler sur le territoire européen. Mais l'enjeu pour les sous-traitants du vélo, c'est d'arriver à remonter la chaîne de valeur pour produire en France. Pour fabriquer plus. Et en France, si je résume un petit peu ce que vous avez dit, c'est qu'on a plus... Encore une fois, cette désindustrialisation est multifactorielle. On a une industrie française qui est globalement basée sur les mêmes axes que ce qu'elle a pu l'être dans les années 70. C'est juste qu'il y en a moins. C'est juste qu'on produit moins. Et que quand on produit, on ne produit pas toutes les étapes. On n'est pas là à toutes les étapes de production d'un objet. C'est un peu grossier. En gros, c'est ça, oui. C'est pour essayer d'avoir cette approche. Vous avez évoqué la Commission européenne, et c'est très bien, ça me permet de faire une petite transition. Quel est le rôle de l'Union européenne dans cette désindustrialisation ? Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est un gros sujet politique. Ça a été beaucoup repris, notamment par le Rassemblement national, de dire, si on n'a plus d'industrie, c'est à cause de l'Europe. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'Europe ? Sachant qu'on a déjà vu dans des émissions à blesse parce que l'Union européenne n'avait clairement pas encouragé le développement de cette industrie française. Je pense que l'Union européenne, elle a énormément de défauts, mais elle a tendance à être le bouc émissaire de notre propre incompétence, c'est-à-dire de notre propre incapacité à penser des politiques publiques cohérentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de critiques sur la manière dont l'Union européenne a été pensée, mais quand on regarde la Commission, la Commission, c'est 27 commissaires issus de 27 États. Et c'est juste qu'il y a des États qui savent tirer leur épingle du jeu, en tout cas qui savent se servir de l'Europe dans le sens de leurs intérêts, parce qu'on voit bien qu'on n'a pas les mêmes situations industrielles d'un pays à l'autre, et qu'il y en a d'autres qui jouent moins le jeu. Je pense que la France, aujourd'hui, n'est pas capable de jouer le rapport de force qui se joue au sein des instances européennes. Elle n'a jamais été en mesure de créer un contre-feu face à l'alignement qu'on peut avoir entre l'Allemagne et les pays du nord de l'Europe, qui ont une culture économique radicalement différente de la nôtre, qui sont des pays frugaux, qui misent beaucoup sur l'import-export, qui sont un peu contre toute idée de mutualisation de dettes et autres. Et on aurait pu créer un alignement avec des pays qui ont des intérêts convergents aux nôtres, que ce soit l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Et nous, on s'est toujours mis dans cet entre-deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la France veut poser quelque chose sur l'enjeu de l'Europe, enfin de l'industrie au sein de l'Europe, elle arrive avec quel bilan ? Elle arrive avec une industrie qui fait 10% de points de PIB, avec une balance commerciale qui est largement la plus déficitaire de l'Europe. Oui, on a fait une émission récemment dessus. Du coup, vous avez dû tout aborder dedans. Mais on est à moins 190 milliards en 2022. Si on retraite de l'énergie, parce que je veux bien l'entendre, on doit être à moins 160 milliards. Il n'y a aucun autre pays en Europe qui a une balance commerciale aussi déficitaire que nous. Et ça, c'est à cause de la désindustrialisation ? C'est en partie... Oui, c'est en partie à cause de la désindustrialisation. C'est-à-dire qu'on est... Aujourd'hui, il y a eu un rapport du haut commissariat au plan qui est assez amusant, parce que François Bayrou donnait l'exemple de dire qu'aujourd'hui, on importe de la ratatouille en France. C'est-à-dire qu'on produit des tomates, on exporte et on importe toute forme de ratatouille. C'est-à-dire que la création de valeur, la valeur ajoutée qui va se faire dans le fait d'acheter une ratatouille, elle ne se fait pas sur le territoire français. On a le même exemple avec les chips et on pourrait le trouver sur bien d'autres domaines. Aujourd'hui, on exporte du bois qu'on importe sous forme de meubles. Et donc ça, ça contribue à détériorer notre balance commerciale sur les biens agroalimentaires. On importe également beaucoup de biens de grande consommation, tout ce qui est électronique, électroménager, textile. Et donc ça, ça contribue à augmenter notre déficit de balance commerciale. Et l'enjeu, c'est d'arriver à réaugmenter la part de produits en France. Alors, il y a plein de questions qui se posent. Toujours, c'est d'acheter 10 t-shirts faits par une illustre entreprise chinoise qui est en mer récemment. On peut la nommer un chinoise. Voilà. Demain, on ne vous demande pas d'acheter 10 t-shirts faits en France parce que ça n'a pas de sens d'un point de vue environnemental. Ça ne vous rendra pas plus vertueux. Par contre, acheter un t-shirt avec une durée de vie plus longue qui pourra éventuellement être remis dans le circuit pour avoir une seconde vie derrière, ça, ça a du sens. Et c'est ça qu'on doit regarder dans les logiques de relocalisation. On va en parler, justement, de cette réindustrialisation. Mais avant, j'aimerais qu'on termine avec... Là, on a parlé pas mal des conséquences économiques, finalement des leviers, des causes politiques et économiques à cette désindustrialisation. J'aimerais qu'on parle des conséquences sociales de la désindustrialisation parce que c'est quand même ça qui va peut-être le plus nous parler. C'est qu'est-ce qui se passe quand on a un pays désindustrialisé sur le plan social ? Quelles sont les conséquences, notamment, évidemment, en termes d'emplois ? Ça va bien au-delà des emplois, en fait. Oui. Sur la séquence années 70, maintenant, on a détruit 3 millions d'emplois industriels. Mais c'est colossal ! Ce qui est énorme, surtout que ce sont des emplois qui ont été beaucoup localisés dans les régions de l'est de la France et du nord de la France. Et que ces territoires n'ont pas forcément trouvé d'autres leviers de création de valeur, en tout cas n'ont pas réussi à substituer totalement la création de valeur que représentait l'industrie par d'autres activités. Et donc, on a des phénomènes de... Alors, effondrement est un mot un peu fort, mais en tout cas, on a des territoires qui sont rentrés assez fortement en crise du fait de cette désindustrialisation. Et d'ailleurs, dans la mécanique de réindustrialisation, ce qu'on voit, c'est que là où l'emploi industriel se crée aujourd'hui, ce n'est pas forcément dans ces emplois-là, dans ces territoires-là, qui restent en plus très fragilisés, parce qu'ils sont aujourd'hui très dépendants d'industries comme l'industrie automobile, qui est en train de vivre une mutation. Si on doit parler en termes de départements, c'est quel département ? Je dirais qu'on peut donner ce qui va concerner le Nord, la Lorraine, les Vosges, les Ardennes, qui ont été fortement touchées par ces conversions, un peu la Marne, donc tous ces territoires dans lesquels il y avait des... Qui sont en crise, justement. Et après, il y a d'autres zones, notamment dans le Sud-Ouest, qu'on pourrait considérer, qui étaient beaucoup liées aux emplois, tout ce qui était industrie du cuir, du textile, donc toute la région de Castres, par exemple, à l'Est, etc., qui ont aussi connu un phénomène de désindustrialisation, mais qu'on met moins en avant, puisqu'on était peut-être sur des entreprises plus petites, et donc on n'avait pas les phénomènes d'annonces de grands plans sociaux, comme on peut l'avoir dans l'automobile, qui ont vraiment marqué les imaginaires. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans ces départements, où il y avait l'automobile, c'est presque toutes les familles qui ont connu la perte d'un emploi lié à l'effondrement de ces industries-là. Mais ce qu'il faut rappeler encore une fois, c'est les conséquences de la perte de ces emplois. C'est que quand on a une usine qui ferme dans ces régions-là, ce n'est pas seulement les emplois, c'est toute l'économie locale qui est atteinte, jusqu'à la structure même des centres-villes, par exemple, certains commerces qui vont faire faillite, parce qu'en fait, il n'y a plus de gens qui vont assez dépenser sur place. Donc, c'est vraiment des régions qui sont sinistrées. C'est ça. En fait, on dit qu'en général, un emploi dans l'industrie génère deux à trois emplois indirects, donc c'est les emplois chez les sous-traitants, et on dit quatre à cinq emplois induits. Sur les emplois induits, on voit plein de chiffres différents en fonction des études, mais en tout cas, ce sont les emplois qui vont être dans les commerces, dans les services publics et autres liés à l'existence d'un site industriel d'une certaine taille. Et donc, on se doute bien que quand on détruit 200 à 300 emplois industriels, surtout sur des zones d'emplois faiblement dynamiques, eh bien, c'est toute la zone d'emploi qui se retrouve perturbée. Et puis derrière, c'est l'effondrement du prix de l'immobilier. C'est-à-dire, on a des gens qui ont pu venir s'installer ici, qui ont contracté un prêt parce qu'ils y voyaient un avenir économique et s'y projeter. Eh bien, si demain, l'usine ferme et qu'ils doivent trouver un emploi ailleurs, aussi bien le prix de leur maison va considérablement chuter, et vont se retrouver dans des situations d'endettement assez fortes. C'est aussi toute la création de valeurs qu'on a qui est liée à l'industrie, c'est-à-dire les dépenses effectuées par les ménages, qui soutiennent ces emplois induits, mais aussi toute la fiscalité. Et donc, la désindustrialisation, elle induit une perte de fiscalité. Et donc, dans certaines villes, la ville de Revin, justement, qui est dans les Ardennes, où il y avait Electrolux, qui employait plusieurs milliers de personnes, à mesure qu'il y avait des plans sociaux, la ville voyait des destructions d'emplois et donc des fermetures de commerce. C'est une ville où vous voyez des cafés fermés, des restaurants fermés et d'autres services qui ferment. C'est pour ça aussi qu'on fait cette émission d'économie. C'est de se dire que derrière les chiffres, derrière ces grands phénomènes, il y a une vraie souffrance, une vraie détresse humaine qui peut se créer et qui est liée évidemment à la précarité que tout ça va induire. Donc ça, c'est le premier grand problème, en fait, avec la désindustrialisation, c'est ces conséquences sociales qui sont catastrophiques. Et ensuite, il y a la question de l'indépendance dans notre propre production. Vous avez commencé à l'évoquer, c'est que plus on se désindustrialise, plus on est dépendant des autres pays. Et on l'a vu pendant le Covid, notamment, sur la production de masques, sur la production, plus tard un petit peu, mais de paracétamol, de certains médicaments. En fait, quand il y a une crise mondiale, si on ne produit pas nos propres... La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 80% des principes actifs, donc les principes actifs, c'est la molécule active dans le médicament. Après, on va faire une sorte de recette et puis après, on a le conditionnement. Aujourd'hui, on assemble des médicaments en France, c'est-à-dire on fait venir des principes actifs de Chine et d'Inde principalement et ensuite, on fait la recette en France et on fait le conditionnement. Mais ça, c'est... Mais on est dépendant des autres pays. On est totalement dépendant. En matière médicale, aujourd'hui, on est très fortement dépendant de l'Asie. 80% des principes actifs. Alors après, selon les groupes de médicaments, on ne va pas avoir les mêmes niveaux de dépendance, mais aujourd'hui, on importe massivement nos principes actifs. Et ça, on pourrait le voir dans un certain nombre d'autres domaines, mais la santé est quand même, finalement, un des domaines prioritaires dans l'indépendance d'une nation. Oui. Et donc, on a aussi tout le matériel médical, bien entendu. Et puis après, on est en train de voir aussi que nos automobiles, finalement, elles sont assemblées à l'étranger, elles reviennent en France, qu'on a un certain nombre de pièces dans le domaine aéronautique ou maritime qui peuvent aussi venir de l'étranger pour être assemblées en France. Et on peut faire une longue liste comme ça. Et aujourd'hui, si je reprends le domaine de la santé, nous n'avons pas de liste vraiment arrêtée des principes actifs à relocaliser en priorité en France, ou en tout cas, elle est en train d'émerger après trois ans de discussion. C'est-à-dire, il a fallu trois ans au gouvernement français pour faire cette liste. On n'a toujours pas de liste arrêtée à l'échelle européenne, alors qu'il y a peut-être des sujets d'organisation de ces productions à l'échelle européenne. Donc, on se rend compte qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'un actif critique en France. Si vous demandez au trésor, si vous demandez aux douanes, si vous demandez à un fintank, vous allez avoir des réponses totalement différentes. De la même manière que pourquoi relocaliser, vous allez avoir des réponses qui vont varier d'un interlocuteur à l'autre. Et on a encore des... On est dans un contexte géopolitique qui, en plus, a radicalement changé. Et donc, on a encore des gens qui pensent que, finalement, on n'a pas besoin de produire en France, on peut produire ailleurs parce qu'on arrivera toujours à s'approvisionner. Mais ce qui transparaît dans votre travail, en tout cas, ce que j'ai pu lire et voir de votre travail, c'est qu'on a une absence totale de stratégie et on n'a pas pensé, en fait, cette question de l'industrie en France, en tout cas pas assez au vu de notre situation. En tout cas, on a... Depuis mars 2020, il y a eu un électrochoc sur la situation de dépendance de la France. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà eu un petit électrochoc en 2008 au moment de la crise économique et financière. qui avait conduit à l'organisation des états généraux de l'industrie en 2009, puis au rapport Louis Gallois en 2012, au ministère du redressement productif d'Arnaud Montebourg et des 34 plans pour le renouveau de l'industrie française. Et puis après, c'était un peu tombé parce qu'on a été dans le discours de la Startup Nation, que l'avenir, c'était la tech, que finalement, l'industrie, c'était un truc un peu ringard et qu'on pouvait s'en passer. Et depuis mars 2020, on a un renouveau, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle européenne, de cette idée d'industrie. On essaie de mettre des choses en place. On a eu France Relance, on a France 2030. Le problème fondamental, c'est qu'on ne se pose pas la question de la vision. C'est-à-dire, c'est quoi la France en 2050, par exemple ? C'est quoi la réindustrialisation dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique ? Oui, on va en parler un peu... Après. J'ai vu toute une partie sur la question du gouvernemental qui était fondamental. Mais en tout cas, c'est le sujet numéro un aujourd'hui, c'est la vision... Penser sur le long terme. Penser sur le long terme. Penser sur le long terme et donc avoir une vision claire de là où on veut aller pour derrière opérer les politiques publiques conséquentes. Et on sait qu'on a des choix à faire parce qu'on ne pourra pas tout maîtriser sur le territoire français. Et là, se posent des questions, des questions douloureuses. C'est-à-dire, si je ne veux pas produire quelque chose sur mon territoire, parce que j'estime que c'est trop polluant, est-ce que je continue à l'importer ? C'est-à-dire, est-ce que je continue d'accepter que des populations éloignées supportent les conséquences environnementales et sociales de mes choix ? Et ça, c'est une question de l'humanisme et je trouve qu'on ne se la pose finalement pas assez, cette responsabilité qui est liée à notre bon plaisir quotidien. La deuxième chose derrière, c'est si on veut maintenir des produits, mais qu'on ne sait pas faire sur le territoire et que ce n'est pas sur des questions environnementales, mais qu'on peut le faire ailleurs, c'est quelle stratégie on met de co-développement et d'interdépendance avec d'autres pays ? Et donc là, il y a un vrai impensé de la politique industrielle française et aussi européenne, c'est-à-dire qu'on sait que sur l'approvisionnement des matières premières critiques, on est majoritairement dépendant de la Chine, que même si certaines ressources sont bien réparties sur l'ensemble du globe, l'extraction et le raffinage est principalement opérée par des entreprises chinoises. Et donc, comment est-ce que dans nos stratégies de développement industriel, eh bien, on permet de faire émerger des filières nationales, je ne dis pas des acteurs français qui opèrent à l'étranger, mais de faire émerger des filières nationales ? En France. En France ou dans les autres pays où elles sont, c'est-à-dire sortir de l'étau de dépendance avec la Chine et pas rentrer dans ce jeu où on est entre la Chine et les États-Unis. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit réindustrialiser ? Et si oui, comment ? Dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut dire qu'il est souhaitable de réindustrialiser ou est-ce qu'au contraire, on devrait s'orienter vers des filières spécifiques dans lesquelles on pourrait exceller sur, comme par exemple les nouvelles technologies, je dis ça complètement au hasard, et se dire, comme ça, après, on va justement réaugmenter notre balance commerciale, ou est-ce qu'au contraire, il faut jouer le jeu de l'indépendance, de se dire, au vu de la crise environnementale, au vu des tensions géopolitiques, ça serait quand même un meilleur plan, pour le dire trivialement, d'être indépendant sur les éléments fondamentaux les plus nécessaires ? Du coup, je pense que la question de la réindustrialisation, elle amène plusieurs réponses là-dessus. Je pense qu'elle répond à une question d'indépendance, en tout cas de renforcer la souveraineté de la France, mais qui peut aussi parfois tout simplement passer par l'idée de ne pas vendre des actifs jugés stratégiques à des entreprises qui ont des normes extraterritoriales qui peuvent nous imposer et donc nous limiter dans nos développements futurs. Et donc là, il faut qu'on définisse ce qui est vraiment critique de maîtriser sur le territoire et ce qu'on accepte de ne pas produire, mais avec ces schémas de co-dépendance, interdépendance. Et après, il y a trois autres enjeux derrière la réindustrialisation. Vous avez un enjeu de cohésion sociale et territoriale. C'est-à-dire, on revient à l'idée, quand on crée un emploi dans l'industrie, on génère deux à trois emplois indirects, plus les emplois induits, et qu'on n'a pas forcément les mêmes dynamiques quand on regarde le secteur des services ou de la logistique. Et donc, l'industrie a un effet d'entraînement sur l'économie beaucoup plus important. Alors là, après, on peut toujours me dire, mais on a du mal à recruter, mais l'industrie n'attire plus et tout. Parfois, en fait, il faut peut-être aussi accepter, et on le sait, dans les entreprises qui relocalisent, il y a un phénomène d'automatisation et de robotisation beaucoup plus fort. Mais l'enjeu, en fait, pour la France, c'est de créer cette valeur sur le territoire, parce que quand vous créez de la valeur, vous savez la répartir. Et à la rigueur, après, on peut rentrer sur plein de discussions sur la durée du temps de travail, sur le salaire minimum, sur plein de discussions qu'on peut filer à travers cette création de valeur. Le troisième enjeu, c'est la soutenabilité du modèle social, c'est-à-dire que qui dit création de valeur dit permettre de financer notre modèle social français. Et donc, on se pondrait peut-être moins de questions sur la réforme des retraites si on avait un peu plus d'industrie. Et le dernier enjeu, c'est l'enjeu environnemental. En faisant des recherches sur les questions des industrialisations et réindustrialisations, je me suis rendue compte que je tombais quand même assez peu sur des articles qui allaient mettre le climat au cœur du sujet. Alors que pourtant, c'en est un puisque, et vous l'avez déjà souligné à plusieurs reprises dans votre travail, c'est une manière aussi de contrôler notre empreinte carbone, les dégâts qu'on peut causer nous sur l'environnement, sur la perte de la biodiversité, sur les émissions carbone. Mais encore une fois, ce n'est pas que les émissions carbone, c'est aussi de la pollution. Et ça évite aussi, si on le relocalise, de faire traverser la planète à une pièce automobile dont vous avez parlé. Donc, en fait, c'est fondamental de maîtriser notre industrie si on veut maîtriser notre impact sur la planète. Exactement. En fait, quand on parle de l'industrialisation, ça semble toujours antinomique avec la question environnementale. Sauf qu'aujourd'hui, on importe, dans notre empreinte carbone, il y a 50 % des émissions qui sont importées, soit par des services, mais surtout des biens finis et semi-finis. Donc, soit les biens qu'on consomme directement, soit les biens intermédiaires qui vont être transformés dans une industrie ou rentrer dans la composition d'un produit plus large. Ça, c'est important ce que vous dites, parce que c'est un des grands arguments dans la lutte contre le réchauffement climatique, de dire, mais regardez, les Chinois, ils sont un milliard, ils polluent énormément, et nous, finalement, on a une petite empreinte carbone par rapport aux autres. En réalité, ces questions, ces empreintes carbone prennent rarement en compte des émissions importées. C'est ça. En plus, c'est quand même des arguments sacrément de mauvaise foi, parce que nous, déjà, on a des normes sociales et environnementales qui sont plus élevées, donc on sait qu'on va produire avec moins de conséquences. Ça m'amène plein de choses, donc je vais essayer de clarifier ma pensée pour ne pas partir dans tous les sens, mais il y a à la fois mieux maîtriser notre trajectoire carbone, il y a le fait qu'on a quand même un mix énergétique qui est moins carboné que ce qu'on peut avoir et en Asie, mais aussi ailleurs en Europe, parce qu'on est en train d'avoir un dumping environnemental en Europe. On rappelle ce que c'est que le dumping, parce que vous en avez beaucoup parlé. Alors, du coup, il y a le dumping environnemental, social et fiscal, et c'est tout simplement le fait d'avoir des coûts moins élevés qui créent un biais de compétitivité par rapport à ce que nous, on va avoir en France, parce qu'on a des standards plus élevés. Et une fois qu'on a dit ça, réindustrialiser, c'est aussi vraiment questionner le modèle des industries, c'est-à-dire à la fois questionner quelle est la finalité d'une entreprise, parce qu'il y a peut-être des produits qu'on n'a plus de sens à produire au regard de leur bilan environnemental, c'est aussi vraiment intégrer cette question de la finalité quand on fait un nouveau développement d'un produit. Est-ce qu'on a besoin d'un frigo connecté ? Est-ce qu'on a besoin d'un appareil qui va nous dire comment faire une recette ? Je ne suis pas convaincue que ça soit là, ou si on doit mettre de la technologie, ça a du sens. Et ça, c'est des réflexions que chaque entreprise doit prendre pour se questionner finalement sur son impact environnemental, comment est-ce qu'elle peut le résoudre au-delà des sujets d'efficacité des procédés, d'électrification des procédés aussi pour réduire l'empreinte carbone d'une usine. Il y a énormément de travail à faire sur le choix des matières, pour avoir des matières qui vont être mieux disantes sur le plan environnemental. On parle beaucoup de pollution microplastique, on parle aussi de sortir la dépendance au pétrole, mais tout ça est lié au fait que si on a des vêtements en polyester et haute, c'est parce qu'on produit à un moment du pétrole et que ça re-rendre en dérivés dans nos produits. Donc c'est vraiment des changements aussi dans ces choix de matières, avec des conséquences sur le long terme. C'est-à-dire, si par exemple demain je choisis de faire des vêtements en chambre ou en lin, est-ce que je vais pouvoir maintenir ces productions dans un contexte de réchauffement climatique ? C'est la question d'avoir des produits recyclables et réparables, etc. Et donc c'est vraiment un changement de paradigme pour l'industrie. Et en plus, si on intègre le fait qu'on a besoin finalement de baisser les consommations, d'aller vers l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire au lieu de m'acheter ma propre voiture parce que finalement je m'en sers peu, je vais en louer une ou faire du partage avec mes voisins, je vais baisser les volumes dans l'industrie et donc je vais attaquer un des paradigmes de base de l'industrie dont on parlait au début de l'émission, c'est-à-dire massifier la production pour abaisser les coûts unitaires de production. C'est-à-dire plus je produis de produits, moins ça me coûte cher de produire quelque chose. Et donc ça, si demain on dit on produit moins, c'est comment on retrouve des équilibres économiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure que cette augmentation des coûts va pouvoir être soutenable parce qu'on va continuer à trouver des clients, on va avoir des bouchées. Et derrière, on a aussi des gens qui ont le pouvoir d'achat pour acheter ces produits. Et l'autre chose qui est importante quand on parle de la question environnementale, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaise foi, on dit la Chine. Alors déjà, on importe un certain nombre de choses, donc on a une responsabilité là-dedans. Et donc, on se dit finalement, nous on est mieux, mais on continue un peu à produire ailleurs parce que c'est moins cher de faire ailleurs. Mais là, c'est là que l'Europe doit vraiment jouer son rôle, c'est-à-dire au lieu de faire de la norme qui va réglementer la taille des marches et le nombre d'oignons dans un sac d'un kilo, c'est vraiment d'assumer le rapport de force. C'est là que l'Europe est finalement un peu un échec et ne joue pas son jeu. C'est-à-dire qu'on s'est concentré sur les rapports de force au sein de l'Europe et créer un cadre pour les États européens et on ne s'est jamais prémunis de la compétition des autres. C'est-à-dire qu'on s'impose des normes très élevées pour décarboner notre industrie, pour essayer à terme de respecter les enjeux de biodiversité, réduire les consommations d'eau, etc. Pas très hautes, qui ne sont quand même pas à la hauteur malgré tout. Qui ne sont pas à la hauteur. Mais le problème, c'est que nos industriels, même si on peut faire plein de critiques, essayent de jouer le jeu, mais ils se retrouvent à vendre des produits qui vont être un peu plus chers sur le marché et ils se retrouvent en concurrence comptale avec des gens qui n'ont pas les mêmes normes, mais qui peuvent vendre très librement sur le marché européen. Mais donc, est-ce qu'on n'a pas un problème de... Parce que là, depuis tout à l'heure, vous avez dit, c'est le rôle de chaque entreprise de se questionner sur ce qu'ils produisent. Mais est-ce qu'à un moment, il ne faut pas une impulsion, justement, politique, qui vienne au moins de l'échelle nationale et peut-être de l'échelle européenne et qui consiste à aller vers des politiques protectionnistes, justement, pour pouvoir faire face à la Chine ou aux États-Unis ? Alors, en tout cas, c'est en effet... Je pense que chacun a sa responsabilité. Mais c'est toujours... Est-ce qu'on oppose l'individuel et le collectif ? En tout cas, les entreprises ont quand même... Elles ont une influence telle dans la société qu'elles ont un rôle à jouer là-dedans. Et après, il y a en effet des politiques nationales et européennes qu'on doit mettre en œuvre. Alors, on a commencé avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est une taxe carbone, mais qui aujourd'hui va se limiter sur un certain nombre d'intrants en matières premières. Donc, par exemple, le ciment, l'acier, l'aluminium. Et donc, on va taxer les matières premières, mais pas les produits semi-finis ou finis. Donc, on peut facilement déroger à ça. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de protectionnisme. En tout cas, je pense qu'à un moment, il faut avoir le courage de voir qu'il y a des États qui, eux, protègent leur marché à un moment, ne jouent pas le jeu. Et donc, on ne peut pas être plus vertueux que les vertueux. C'est-à-dire que si on s'oblige à être vertueux, eh bien, dans ce cas-là, il n'est pas normal que des produits qui ne respectent pas nos normes sociales, nos normes environnementales, puissent entrer sans payer le prix de rééquilibrage aux frontières européennes. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'Europe, elle ne subit que les rapports de force qui jouent au sein de son cadre. Quand vous avez l'Allemagne, qui a une balance commerciale largement excédentaire, surtout vers des pays européens, mais qui exporte beaucoup vers la Chine, quand vous avez les Pays-Bas, notamment Rotterdam, qui est la porte d'entrée des produits asiatiques sur le territoire européen, vous voyez bien que les intérêts ne sont pas du tout les mêmes que la France, qui peine à exporter. C'est-à-dire que l'Allemagne se dit « Si demain, je rentre dans un rapport de force avec la Chine, je vais avoir un problème de balance commerciale. » Mais de la même manière que, quand on regarde la manière dont réagit l'Allemagne sur l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, cette loi anti-inflation, elle est pour défendre ses intérêts. Et là où elle s'entend avec l'Allemagne, avec les États-Unis, très curieusement, c'est aussi les points de force de la France. L'énergie, on importe du gaz de schiste. Alors, quand on veut faire le 55 en Union Européenne, donc abaisser drastiquement nos émissions de carbone, et qu'on réouvre des mines de charbon et qu'on importe du gaz de schiste, on peut se poser la question de comment on va atteindre cet objectif. Et quand on regarde les marchés dans la défense de l'Allemagne, ils sont aujourd'hui faits principalement avec des entreprises américaines. Et donc, c'est là où tout l'équilibre européen et bancal, on sait que c'est le bon échelon pour entretenir les rapports de force mondiaux. Mais on se rend compte qu'on a aujourd'hui des États qui défendent leurs intérêts nationaux avant de défendre les intérêts du continent. Et nous, en tant que membres fondateurs de l'Union Européenne, je pense qu'on a une forme de naïveté, c'est-à-dire qu'on croit encore au rêve européen et on ne se rend pas compte que ça se fait souvent en détriment de nos intérêts. Si je vous suis, le problème, ce n'est pas forcément l'Europe en tant que soi, en tant que rêve européen, parce que c'est quasiment un passage obligé pour pouvoir faire face aux États-Unis et à la Chine, aux grands acteurs économiques de ce monde. Mais aujourd'hui, ce n'est effectivement pas ce qui se passe. On ne leur fait pas face, on se fait face entre nous. Et le problème, donc, c'est l'Allemagne. Enfin, si je vous écoute et qu'on regarde... Non, alors, il n'y a pas que l'Allemagne. Si, mais c'est quand même fou. On suit les intérêts de l'Allemagne ? On les suive les nôtres ? Je dirais... Ce n'est pas que l'Allemagne. C'est globalement le nord de l'Europe qui a des intérêts qui sont divergents des nôtres. Je pense qu'on n'est peut-être pas... On parle du couple franco-allemand, on est peut-être dans un couple un peu patriarcal. Une analogie pas terrible. D'accord, non, mais c'est une très bonne analogie. La répartition des tâches n'est pas égale. Et donc, pour faire face à cette situation, vous l'avez dit en 2020, il y a eu une forme de sursaut politique en France. Il y a eu ce fameux discours d'Emmanuel Macron au lendemain du premier confinement qui nous disait justement qu'il avait pris conscience de la nécessité de mettre les choses qui sont les plus importantes au cœur de notre économie, de revaloriser les personnes qui font les métiers essentiels, tout ça. On a vu qu'après, il n'y avait pas vraiment eu de suite à l'échelle nationale. Et ça a donné lieu à un grand plan d'investissement quand même sur la réindustrialisation, le fameux plan France 2030 qui coûte quand même cher puisqu'il coûte 54 milliards d'euros. Et si on en croit ce qui est écrit sur le site du gouvernement, ce plan doit permettre de rattraper le retard industriel français, d'investir massivement dans les technologies innovantes ou encore de soutenir la transition écologique. Donc, vaste projet, très bien. Ça répond à tout ce qu'on vient de dire. On dirait qu'ils ont compris ce qu'il faut faire. Est-ce que, selon vous, ce plan, c'est la solution ? Est-ce que c'est efficace ? Alors, presque, on pourrait dire. Mais la question, c'est 54 milliards au service de quoi, en fait ? Parce que 54 milliards, c'est à la fois beaucoup. Face aux 400 milliards américains, c'est pas énorme. Est-ce que ça répond vraiment aux enjeux ? Finalement, c'est qu'est-ce qu'on veut construire ? Et en fonction de ce qu'on veut construire, des objectifs qu'on se donne, on pourra évaluer si 54 milliards, c'était assez ou pas. Et donc, quoi ? Pour vous, est-ce que vous avez regardé un petit peu ce plan ? Non. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs… On investit… Donc, il y avait dix axes qui ont été donnés par Emmanuel Macron dans le cadre d'une conférence qui avait dû se tenir à Belfort. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait les premiers axes, notamment sur l'automobile, le nucléaire, qui était relativement clair. Et puis, plus on descendait dans les axes, moins on était clair et plus on se demandait ce que ça allait donner derrière. C'est-à-dire, la mécanique n'était pas là. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment où on va en termes de projection et en termes de mécanique, on peine à voir les aboutissements. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que France 2030 s'est opérée à la fois par la Banque publique d'investissement, à la fois par la Banque des territoires, Caisse des dépôts, et l'ADEME aussi sur les sujets de décarbonation, qu'il y a de l'argent qui va être mis pour aider les entreprises à se décarboner, notamment sur tout ce qui va être électrification des procédés industriels. C'est-à-dire, vous avez un four qui, hier, fonctionnait au gaz, demain, il fonctionnera à l'électricité, par exemple. Donc, il y a des choses qui vont être mises en place. Est-ce que c'est suffisant au regard de l'enjeu de décarbonation ? On peut se poser la question, notamment si, derrière, on n'a pas un cadre qui va encourager cette décarbonation. On en revient à qu'est-ce que l'État met en place. Parce que, finalement, si on a une entreprise qui investit massivement et qu'elle a un... Je sais que je reviens toujours à la question du prix, mais si son prix de production est un peu plus élevé, même si elle est mieux disante sur le plan environnemental, aujourd'hui, elle risque de ne pas être tenue, même dans les marchés publics. Le critère environnemental ne prédomine pas par rapport aux critères de prix. Donc, on se rend bien compte qu'on est sur une ligne de crête et qu'on en est presque à dire ce qui est regrettable, c'est que les plus vertueux ont presque parfois raison d'avoir raison trop tôt. Parce qu'il n'y a pas le mouvement mondial qui est enclenché. On tort d'avoir raison trop tôt. Oui, on tort d'avoir raison trop tôt. Et c'est terrible d'en arriver à cette conclusion. Donc, en fait, c'est la ligne politique, le problème. La ligne politique est le cadre qui va encourager ceux qui sont vertueux. C'est-à-dire, comment est-ce que je récompense ceux qui font l'effort de faire la transition avant et avant même que le marché réponde sur des critères environnementaux ? Le marché, c'est les clients. Après, on a les critères extra-financiers des banques, des fonds d'investissement qui sont en train d'évoluer. Mais on a besoin qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui soit prêt à payer plus cher un produit parce qu'il est mieux disant sur le plan environnemental. Alors, quand c'est le consommateur direct, en général, ça se passe un peu mieux. Quand on est entre acteurs industriels, ce n'est pas du tout quelque chose qui est regardé aujourd'hui. C'est une réalité. Entre un produit et un euro qui a un meilleur bilan carbone et un produit à 90 centimes, c'est le produit à 90 centimes qui va être privilégié. Et tant qu'on ne sera pas allé plus loin sur l'exigence de transparence sur les bilans carbone pour toutes les entreprises, et quand on dit bilan carbone, c'est-à-dire qu'on n'aura pas été... Regarder aussi ce qui se passe en scope 3, parce que ceux qui sont vertueux qui nous disent scope 1, scope 2, enfin, regardez ce que vous faites en amont, en aval. En général, c'est moins joli. On risque d'être pénalisé. Et donc, sur France 2030, ça passe beaucoup par des appels à manifestations d'intérêts qui sont aujourd'hui très complexes à comprendre pour les entreprises. C'est quoi un appel à manifestations d'intérêts ? Alors, c'est en gros, on va dire, demain, on lance un appel... C'est comme un appel à projets pour l'hydrogène, avec un sujet, par exemple, les productions utilisant l'hydrogène, et c'est relativement restreint. Et donc, beaucoup d'entreprises, notamment les PME, les ETI, peinent à se saisir de ces sujets parce qu'elles n'ont jamais le projet qui rentre exactement dans les grilles d'analyse, et que ce sont des projets qui sont quand même longs à remplir. Voilà. Je trouve que c'est bien que l'industrie revienne au centre du débat, qu'on se pose des bonnes questions. Maintenant, je ne suis pas convaincue de la méthode mise en avant. Et alors, vous, vous êtes spécialiste de ces questions de réindustrialisation, vous travaillez là-dessus depuis des années. Qu'est-ce que vous préconiseriez, là, maintenant, des grandes lignes à suivre pour réindustrialiser la France ? Parce qu'à Blast, on essaie de donner justement des solutions, de ne pas que rester dans ce constat qui est parfois un petit peu sombre. Est-ce que c'est possible de réindustrialiser ? Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Vous avez cité le fait d'aller plus loin, déjà, sur la transparence des entreprises sur leur bilan carbone. Ça, c'est une mesure qu'on pourrait mettre en place. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, concrètement, demain ? En fait, je pense qu'il y a une vraie question et qui est une question politique, c'est qu'est-ce qu'on veut construire ensemble ? C'est-à-dire, quand on regarde, par exemple, les rapports de l'ADEME sur les futurs à l'horizon 2050, on voit qu'on a quatre scénarios. On a, si je prends les deux extrêmes, la génération frugale ou le pari réparateur. Et on se rend compte que selon le scénario qu'on choisit, l'orientation de société qu'on prend n'est pas du tout la même. Et c'est quoi les différentes orientations ? L'orientation, c'est de se dire, est-ce que demain, on va beaucoup miser sur la tech ? Ou est-ce qu'on va être plutôt sur le low tech ? Est-ce qu'on est en équilibre entre les deux ? Est-ce qu'on essaye de trouver en misant sur le low tech, finalement ? Parce que si on dit low tech, on peut se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas repenser un schéma industriel différent ? C'est-à-dire, au lieu d'avoir de grandes usines, j'ai des unités plus modulaires à l'échelle d'un territoire, qui vont produire, par exemple, pour une région ou plusieurs régions. Est-ce que je ne peux pas me passer certains composants qui sont produits dans des conditions environnementales calamiteuses ? C'est toutes ces questions qu'on doit se poser et qui vont se transcrire dans la politique publique. Si demain, je veux graisser sur le même schéma industriel, je ne vais pas du tout construire de la même manière mes appels à projets en termes de politique publique. Et ça, ça nécessite quand même un temps de concertation. Et c'est aussi sûrement un des défauts qui est tenté d'être corrigé avec le projet de loi Industrie verte qui va sortir en juillet, puisqu'il y a eu des groupes de travail, une consultation assez large. Je crois que tout le monde aujourd'hui peut déposer une contribution sur le site du gouvernement. Mais ce n'est pas de la vraie consultation sur nos choix d'avenir. Nos choix d'avenir, ça repasse par le Parlement. C'est peut-être donner un autre rôle au Conseil économique, social et environnemental. C'est ces questions-là qu'on doit se poser. Et je pense que tant qu'on n'aura pas cette vision... J'ai conscience que ça peut être un peu ésotérique, mais tant qu'on ne s'est pas un peu posé sur le plan qu'on veut construire ensemble, il y a aussi plein de flous. C'est-à-dire que les entreprises ne savent pas trop si elles doivent aller dans cette direction parce qu'elles se disent que peut-être dans 5 ans, en 2027, pour le prochain quinquennat, les orientations vont être radicalement différentes, qu'elles vont s'être engagées dans des plans d'investissement sur 10 ou 15 ans, qui sont les cycles d'investissement dans l'industrie, qui vont être complètement bouleversés. C'est le consommateur qui, finalement, ne sait pas toujours où il doit aller. Oui, est-ce que j'investis dans une voiture électrique ou pas ? Et puis, c'est aussi changer le prisme de l'approche véhicule électrique qui me fait penser à ça. Aujourd'hui, on raisonne beaucoup en filière en France, donc on pense automobiles. D'ailleurs, une des dynamiques industrielles qu'on voit aujourd'hui, c'est tout ce qui va concerner le véhicule électrique et notamment l'implantation de Gigafactory, donc d'usines de production de batteries pour les véhicules électriques en France. Mais je ne suis pas convaincue que dans le pari qu'on doit faire pour avoir une planète soutenable en 2050, et même avant, ça serait pas mal, il faille raisonner automobile. Il faut, à mon avis, plutôt raisonner mobilité. Et quand je dis raisonner mobilité, c'est comment est-ce qu'on a un schéma qui prend un peu d'automobiles, mais qui met aussi du ferroviaire, du vélo, du bus. J'habite la moitié du temps à la campagne. Pour aller à la gare, si je n'ai pas de voiture, je ne peux pas. Donc, je suis condamnée à rester sur un véhicule individuel. Mais demain, l'enjeu sur la politique de mobilité, c'est de se dire comment est-ce que je donne les moyens aux gens d'avoir des vraies alternatives aux véhicules individuels. Alors, c'est aussi repenser ses modes de vie, etc. Moi, ce que j'entends quand je vous écoute, c'est qu'il faut absolument calquer le projet d'industrie française sur les limites planétaires, sur la politique écologique qu'on doit absolument mener. On ne peut pas... Dissocier les deux. C'est un truc, vous avez raison, parce que j'en parle tout le temps, et là, je n'en parle pas. On ne peut pas penser notre projet de société sans prendre en compte les limites planétaires et les contraintes dans lesquelles on va le développer. Et donc, l'industrie, c'est un pilier de ce projet de société. Et le problème dans la réindustrialisation, c'est qu'on est totalement centré sur les usines, ce qui est un élément central. Mais en fait, il n'y a pas d'usine s'il n'y a pas une énergie disponible à carbone et à prix contrôlé, si vous n'avez pas les infrastructures, que ce soit du transport. On parle de décarboner la flotte des camions via l'électrification, mais pourquoi on ne remettrait pas au goût du jour le ferroviaire ? Parce que le ferroviaire permet aussi une mobilité des usagers. C'est la question de l'éducation, c'est la question des ressources. En fait, on est obligé d'avoir une vision écosystémique de l'industrie et on va toucher plein d'autres sujets. Mais l'industrie, elle n'est pas une fin en soi, en fait. Finalement, toujours, la réindustrialisation, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la réindustrialisation. Qu'est-ce qu'elle sert ? Qu'est-ce que notre industrie sert ? C'est quoi comme ambition ? Et selon que vous ayez des ambitions, mettons en avant plutôt le prisme sur l'ambition environnementale, plutôt sur le prisme souveraineté, plutôt sur le prisme création d'emplois, vous allez avoir des politiques publiques qui ne vont pas être les mêmes. Et aujourd'hui, peut-être par manque de personnel formé aux questions industrielles, peut-être par manque d'ambition politique. En tout cas, je suis convaincue de très bons techniciens. Par contre, des gens qui sont capables d'amener une nation dans sa transformation, parce que c'est ça, en fait, qu'on doit faire. On manque d'experts ? On manque de gens qui ont une vision ? Non, on ne manque pas d'experts. Je pense qu'on a tous les experts de la Terre. Par contre, quelqu'un qui met le lien entre tous les experts, on ne l'a pas. Alors, une personne, c'est plusieurs personnes, on est d'accord, je ne crois pas ni à l'homme ni à la femme présidentielle, mais c'est comment, au moment, collectivement, on met en mouvement 60 millions de personnes vers autre chose. C'est-à-dire, on est vraiment sur un pivotement de la société. Et c'est ça qu'on doit construire. La mesure technique, en fait, vous allez l'appliquer, mais c'est qu'est-ce qui ne fait pas de votre cœur ? C'est toujours en politique publique, on peut en venir à des trucs un peu nés, le rêve, mais à un moment, c'est ce qui nous lie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous lie ? C'est plus grand-chose quand on regarde les scores des élections. Et donc, c'est derrière l'industrie, c'est ça qu'on doit aller chercher. C'est le mouvement qui nous fait l'air et qui nous unit dans cette transformation qui va être douloureuse et qui va nous obliger, qui va avoir des conséquences sur nous tous. Et la conséquence, il y en a pour certains, c'est un tout petit geste, et puis pour d'autres, c'est un geste beaucoup plus important parce qu'ils sont beaucoup plus loin des objectifs. Mais ça sera aussi important que pour la personne qui doit faire un petit sacrifice pour eux. Écoutez, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Anaïs Voigilis d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Bonne journée. Merci, vous aussi. Qu'avez-vous pensé de l'analyse d'Anaïs Voigilis ? Et surtout, avez-vous appris des choses dans cette émission ? La désindustrialisation et la réindustrialisation sont des sujets très complexes qu'il me semble important de rendre accessibles au grand public pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. Y a-t-il des dimensions que vous voudriez voir davantage explorées ici sur Blast ? Et si oui, préférez-vous le format chronique, face caméra ou la longue interview d'experts ? Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que Blast est un média complètement indépendant, que nous ne vivons que grâce à vous, notre audience, et que nous avons besoin de votre soutien pour continuer. Donc si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr Et moi je vous dis à bientôt ! Abonnez-vous !